Malgré votre envie d'ouvrir le jeu, vous tournez en rond dans les Sims et vous avez besoin d'une nouvelle histoire, une nouvelle aventure à faire vivre à vos Sims. L'inspiration n'est pas vraiment au rendez-vous, pourtant vous auriez bien envie de vous détendre. Eh bien, j'espère ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, je vous présente quelques challenges et autres legacy à faire dans les Sims CK. Hey CK Ponds, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter de petites choses qui, je l'espère, vous donneront à nouveau envie de créer dans les Sims et de laisser votre imagination vous porter vers de nouvelles aventures. Et quoi de mieux pour ça qu'un challenge ou un legacy, une belle histoire familiale sur plusieurs générations. Il en existe des centaines et je sais que vous en connaissez déjà beaucoup, alors laissez-moi vous en présenter quelques-uns plutôt récents où vous auriez malheureusement pu passer à côté. Le Boba T-Tales Legacy Challenge C'est un challenge écrit par Malixa et les Boba Buddies. Déjà, il y a des règles générales. Chaque génération est représentée par une à trois couleurs. Vous devez habiller votre Sims et décorer la maison selon son thème de couleurs. Facultatif, vous pouvez également faire correspondre sa couleur de cheveux et la couleur de ses yeux aux couleurs du thème. Ok. Terminez chaque compétence, aspiration, carrière, données, sauf indication contraire dans les objectifs. Vous avez un budget de départ de 1000 à 20 000 Sims Flues, c'est à vous de décider le montant. Pour l'instant, c'est des règles assez générales à tous les legacy. Jouez sur la durée de vie sur laquelle vous vous sentez à l'aise. Pas de triche d'argent sauf indication contraire. Ok. Bon allez, je vais droit au but. Ce qui nous intéresse, c'est du coup les règles de chaque génération. Et la génération 1, c'est brown sugar, donc sucre roux. Vous avez aimé cuisiner toute votre vie. Vous avez aimé créer et cultiver vos propres ingrédients frais pour vos plats. Cependant, au fil du temps dans votre vie, vous avez eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Vous commencez à vous épuiser dans cette vie bien remplie. Alors vous décidez de quitter votre travail, de tout emballer et de déménager dans un tout nouveau monde. Peut-être que la simplicité du style de vie à la campagne est ce que vous vouliez vraiment pendant tout ce temps. C'est marrant, j'ai remarqué que c'est vraiment un truc hyper hyper récurrent sur beaucoup beaucoup de legacy. C'est le fait d'avoir toujours un sims à fond dans la cuisine et un sims qui commence à avoir sa petite ferme à Enford & Bagley. C'est vraiment généralement comme ça que commencent à peu près tous les let's play et tous les legacy. C'est rigolo. Et puis c'est vrai que via la campagne, c'est souvent un point de départ pour beaucoup d'histoires de legacy et tout. Donc les couleurs de la première génération, c'est marron et blanc. Aspiration, donc cuisinier expert en fabrication de nectar. Ok. Carrière propriétaire de restaurant et fabrication de nectar. Très bien. À la limite, souvent, on n'est pas obligé de s'installer à Enford & Bagley. On peut s'installer à Chestnut Ridge puisqu'il y a la fabrication de nectar et tout et que ça reste un petit peu une vie de campagne. C'est pas non plus la ville. Lincez un dé pour obtenir une garniture aléatoire. Ça, j'avoue, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Bon, c'est un petit peu le jeu de mots avec le beau bâti. quoi. Garniture, c'est topping. Afin d'obtenir votre troisième trait et les exigences pour les enfants. Gérer un restaurant, obtenez au moins trois étoiles. Vous êtes autorisé à utiliser des astuces. Ok, ok, ok. Bon, là, j'avoue, la première génération, moi, m'inspire pas outre mesure parce qu'encore une fois, je trouve que c'est assez redondant avec d'autres, d'autres legacy. Mais on va regarder donc la deuxième génération parce qu'après tout, pourquoi ne pas commencer direct à la deuxième ? Personne ne nous oblige à faire la première. La deuxième génération, c'est Blueberry. Vous avez vécu une vie confortable en grandissant à la ferme avec votre famille. Vous vous lancez dans une carrière commerciale parce que vous savez que c'est un travail simple et bien payé. Ok. Cependant, chaque jour est le même. Ouais. Se réveiller, se préparer pour le travail, rentrer à la maison, dormir et recommencer. Très métro, boulot, dodo. Vous en avez assez de tout ça. Vous quittez votre emploi. Dis donc, c'est récurrent dans la famille. Vous quittez votre emploi et avec l'argent que vous avez économisé, vous décidez de commencer un voyage à travers le monde. Ah, ça, c'est cool. Vous lancez une nouvelle chaîne pour vos aventures de voyage et vous acceptez des petits boulots pour continuer à faire ce que vous aimez. Du coup, on est quoi ? On est créateuriste de contenu, là ? Couleur bleu et violet. Ouais, les couleurs de blueberry, quoi. Alors, aspiration, vie à la plage et visite du Mokomorebi. Carrière à faire, petit boulot et production média. Trop bien. J'aime bien cette génération. Déjà, elle me plaît un petit peu plus que la première, honnêtement. Elle m'inspire plus. Après, l'idée de cette vidéo, c'est tout simplement de vous inspirer. Donc, si vous n'avez pas envie de faire ce legacy, peut-être que vous pouvez tout simplement piquer des idées d'histoire par-ci, par-là. Vous mixez un petit peu le tout et vous faites votre propre histoire. C'est cool aussi. Dans tous les cas, je pense, en tout cas, j'espère que ça donne des petites idées. Génération 3, c'est matcha. J'imagine que la couleur, c'est vert, du coup. En grandissant, vous avez voyagé partout avec vos parents et vous les avez vus en difficulté financière. Vous saviez que vous ne vouliez pas cela pour vous-même, alors vous avez étudié autant que possible pour entrer à l'université. Vous feriez n'importe quoi pour avancer dans votre carrière jusqu'à ce que vous tombiez sur votre rival au travail qui ruine vos plans. Vous essayez de vous lier d'amitié avec elle, avec lui, et de le courtiser en pensant que cela vous sera bénéfique. Cependant, vous commencez à ressentir des sentiments. Oh, putain, c'est un in-miss to-lover. Bah, alors, moi, j'adore. Je crois que c'est une de mes tropes préférées dans les séries, dans les livres, dans tout. Donc, faire un in-miss to-lover dans les sims, j'adore aussi. Encore une fois, vous n'êtes pas obligés de tout appliquer à la lettre. Ce n'est pas pour but de vous restreindre dans votre manière de jouer, mais plutôt de vous inspirer et de vous donner des idées. Struck by Love Legacy Challenge. Alors, celui-ci a été créé par Hello Hope Sims and Fruity Simsie. Je ne connais pas ces simmers, mais en tout cas, ils ont fait du très très bon boulot. Chaque génération est incroyable. Il y en a dix, c'est souvent le cas avec les légacies. Moi, je ne suis jamais allé au bout des dix générations, mais si ça peut vous inspirer pour trois générations, puis trois générations, puis trois générations. Après tout, ça fait trois, quatre les pieds comme ça. Alors, je vais vous lire la gêne 1. Elle s'appelle Différence d'âge. Tu as de la chance. Ta grossesse accidentelle s'est révélée être le vrai amour. Enfin, jusqu'à ce que tu découvres ton partenaire en train de te tromper après 20 ans de relation. Sans savoir quoi faire, tu attrapes tes enfants et tu déménages dans le seul appart que tu peux t'offrir, bien déterminé à finir le livre que tu essaies d'écrire depuis trois ans. Tu te promets de ne jamais tomber amoureuse à nouveau, jusqu'à rencontrer ton nouveau voisin bien plus jeune que toi. Bon, la traduction est un petit peu simplifiée puisque c'est moi qui l'a fait actuellement en direct. Donc, voilà, je vais à l'essentiel, mais vous avez compris l'idée, je pense. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Alors moi, évidemment, cette génération, elle m'inspire moins puisque j'ai déjà fait un petit let's play avec Bélen, donc une femme d'une quarantaine d'années qui a vécu 20 ans avec un homme qui la trompe. Donc, c'est pour ça que moi, je ne pense pas faire la génération 1 de ce legacy, mais je la trouve exceptionnelle. Elle est incroyable, cette petite gêne. Ça change vraiment beaucoup de ce qu'on fait habituellement. On joue tellement peu avec les adultes. On joue toujours avec les jeunes adultes. Génération 2, on pourrait un petit peu la traduire par soleil ronchon. Ta mère n'a pas eu de chance en amour, tu l'as vue s'écrouler quand ton père l'a trompé, donc tu as décidé de ne jamais te lier à quelqu'un. Tu passes l'été après l'université à voyager à travers le monde, t'amuser avec un sims différent toutes les nuits, laissant plein de cœur brisé derrière toi que tu ne reverras jamais. Mais ta chance tourne court quand un sim particulièrement inoubliable et adorablement énervant, s'installe pas loin et ne te laissera plus jamais seul. Ah, et je crois que ma petite préférée, c'est la génération 3. Parents célibataires et nounous, toute votre vie, vous n'avez été bon qu'à une seule chose, la nourriture, que ce soit manger, cuisiner ou pâtisser. C'est toujours ce que vous avez voulu faire. Mais après avoir galéré après l'université pour trouver un boulot, vous avez décidé que n'importe quoi serait mieux que de dormir dans la rue. La chance vous sourit lorsque vous entendez qu'un sim a besoin du nounou à temps plein. Un sim très attirant par-dessus le marché pour ne pas nous déplaire. Franchement, c'est un trope que je n'ai jamais fait dans les Sims et ça m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez également le Lucid Legacy Challenge. Alors celui-ci, c'est vraiment le très, très classique au niveau des légacies, puisque la génération 1, c'est la vie à la ferme. La vie simple et la vie qu'il vous faut. Vous vous occupez de votre ferme, vous participez à des dîners en famille le soir et vous connaissez tout le monde dans votre communauté. Vous vivez le rêve d'une petite fille. Très cliché au niveau des légacies, si je puis me permettre. La génération 2, c'est comme le premier legacy, c'est également créateur de contenu. Ça, c'est rigolo. Donc bien qu'ils ne la mettront jamais, vous avez toujours été le paria de la famille. Les choses que venaient naturellement, vous étiez toujours indésirables. Vous les aimez et ils vous aiment, mais cela ne change rien à l'évidence. Quand ils se salissaient tous dehors, vous étiez dans votre chambre, dans votre petit monde, avec votre passion numéro 1, le jeu vidéo. Ça rappelle un petit peu aussi également le Family Dynamics, puisque la gêne 1, c'est la cuisine. Bon, alors c'est pas la campagne, mais c'est la cuisine. Et la gêne 2, c'est passionné de jeux vidéo, etc. C'est toujours assez similaire, ça tourne un peu toujours autour des mêmes choses. Mais il reste un petit peu sympa, en tout cas pour s'inspirer de quelques générations par-ci, par-là. Par exemple, la génération 3, je l'aime bien. En grandissant, en tant qu'enfant unique, vous étiez la prunelle des yeux de vos parents. Bon, c'est peut-être un euphémisme. Vous avez eu tout ce que vous vouliez en grandissant. Vous vouliez un animal de compagnie, ils en achetaient deux. Vous vouliez voyager, ils vous emmenaient n'importe où dans le monde. Vous avez décidé que vous vouliez devenir musicien, ils vous ont acheté les instruments les plus chers parmi lesquels choisir. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Vos parents étaient célèbres pour leur passion, alors pourquoi ne pourraient-ils pas en être de même pour vous ? Vous êtes tombés amoureux, amoureuses de la musique, et plus important encore, de l'idée d'être célèbre. Un jour, vous partirez en tournée mondiale et vous serez le musicien le plus célèbre du monde. Malheureusement, une fois adulte, vous vous rendez compte que ce n'est pas trop le cas. Vous vivez dans un endroit payé par vos parents, vous passez beaucoup de temps dans les bars et les fêtes, et pire que tout, vous n'êtes pas célèbre pour votre musique. Pourquoi tous vos rêves ne se réalisent-ils pas ? Vous passez de nombreuses nuits à vous produire dans la rue, dans des cafés, dans des bars, n'importe où en fait. La seule bonne chose qui en ressort de ces performances a été de rencontrer votre conjoint. Après une longue nuit épuisante à jouer de la musique devant des inconnus qui s'en fichaient, vous rencontrez la seule personne qui a pris le temps d'écouter et d'apprécier votre musique. Quelqu'un qui comprend enfin votre génie musical, c'était comme le coup de foudre. C'est super chou, non ? Vos parents ont fini par vous acheter un magasin de musique pour que vous le dirigiez une fois qu'ils ont réalisé que votre carrière musicale n'allait pas vraiment décoller. Bien sûr, ils ne vous l'ont pas dit. Même si vous aimez posséder votre propre entreprise centrée sur la musique, vous savez que ce n'est pas une vocation dans votre vie. Et même si vos rêves ne sont jamais devenus réalité, vous n'avez jamais cessé d'espérer. Vous avez constamment dit à vos enfants et à tous ceux qui voulaient bien l'écouter qu'un jour vous feriez le tour du monde en tant que musicien. Elle est un peu triste cette génération, mais celle-ci je l'aime bien, je la trouve un petit peu différente parce qu'on a souvent, très très souvent aussi dans les legacy, une génération qui tourne autour de la musique et celle-ci finit pas très très bien je trouve quoi. Voilà, c'est un peu l'artiste raté, c'est sympa quand même à jouer je pense. Vous avez également le Just Desserts Legacy Challenge. Là, je trouve qu'il est assez similaire aussi au Boba T-Tail Challenge. Donc je vous le mets dans la description, je vous laisse le découvrir. Il est en anglais également, mais ça vous inquiétez pas, il y a un Google Doc justement que vous pouvez ouvrir et du coup vous copiez-collez dans Google Traduction et vous comprendrez tout à fait ce qui s'y passe. La différence dans celle-ci, c'est qu'il y a un petit peu d'occulte, donc si vous n'avez pas trop l'habitude de jouer avec, ça peut être un bon moyen. Il y a du réalisme, mais il y a de l'occulte. Et ça, j'avoue que c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, donc ça pourrait me permettre moi personnellement de me sortir un petit peu de mon réalisme que j'adore et d'essayer autre chose. Et si vous êtes par contre à fond sur les occultes ou en tout cas que vous avez envie de tout donner pour les occultes, eh bien je vous propose le Occult Legacy Challenge. Son nom est assez parlant. Et celui-ci, il est vraiment cool. La première génération s'appelle Strangerville, la deuxième Alien, la troisième Plante Sim, la quatrième Paranormal, Mermaid, Werewolf, Loup-Garou, Sorcier, Vampire, Fantôme. Je crois que le titre des générations est très très clair sur ce qu'on va trouver. Et ça, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime vraiment bien. Surtout que la première génération, c'est Strangerville. Et moi, j'adore. Ça fait très longtemps que je vois Strangerville. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez probablement déjà, mais c'est une de mes maps préférées. Après avoir quitté la maison pour la première fois, vous vous retrouvez à vivre dans une petite maison à Strangerville. Vous n'êtes pas là très longtemps avant de commencer à remarquer que les choses sont particulièrement étranges et que les habitants sont encore plus étranges. À votre travail au laboratoire local, vous entendez des collègues parler du mystère de la ville et de l'autre laboratoire qui se trouve de l'autre côté de la ville. Vous êtes aspiré dans la conspiration et êtes déterminé à tout comprendre. En plus de cela, vous êtes presque sûr d'avoir pris contact avec des extraterrestres. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? J'avoue, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? On imagine donc que le Sims tombe en sein d'un extraterrestre. Et du coup, ça nous dit pour la génération 2, tes parents ont toujours été honnêtes quand ils disaient que tu étais différent de tous les autres enfants de la Au long de ta vie, tu t'efforces de revenir à tes racines et de trouver ton vrai toi authentique. Tu te retrouves toujours à jalouser ceux qui s'intègrent si facilement et qui savent qui ils sont vraiment. Cela te pousse à t'intéresser de près à l'espace et tu es déterminé à visiter et à rencontrer plus de gens comme toi. Oh là là, les petits voyages sur Sixam, moi je n'y suis jamais allée. Je l'avoue, 10 ans de Sims 4, je ne suis jamais allée sur Sixam. Il serait peut-être temps de remédier à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous aider à avoir un petit peu d'inspiration pour une prochaine histoire. Bien évidemment, je vous laisse potasser ça de votre côté avec les liens qui sont en description. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour pouvoir retrouver tout ce qu'on a pu évoquer dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire vous a le plus plu et vous a le plus inspiré. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très très vite dans une prochaine. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. A très vite. Ciao. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada